Générique US Créteil, Lusitanos face à Châteauroux et l'équipe de Philippe Hinchberger à l'écran. Au niveau des compositions, les cadres sont bien présents de part et d'autre. On retrouve notamment Grégory Thiel, Laurent Bonnard ou encore Sébastien Roudet, d'anciens pensionnaires de Ligue 1 qui sont titulaires du côté Castelroussin. On marque du côté de Créteil à la pointe de l'attaque, Seck sera bien présent. Frédéric Piquion quant à lui pour son retour dans l'hexagone et pour l'instant sur le banc. Et en tout début du match, c'est l'Aberition qui se porte vers l'attaque en premier avec cette frappe lointaine et attention au rebond. Et finalement danger bien écarté par Cyril Merville. Peu à peu, Créteil rentre dans son match et va se créer de nombreuses occasions, notamment celle-ci qui finit sur le poteau. Landry Bonnefoy est bien heureux de retrouver ce ballon, lui qui était parti complètement dans le sens opposé. Le pressing de Créteil s'intensifie et les occasions vont revenir. Encore un centre en débordement et cette fois-ci Seck se mesure à Bonnefoy. Et le portier est bien vigilant. Début de match compliqué pour l'Aberition de Châteauroux. Une nouvelle fois malmené comme la semaine dernière. On tente même carrément des retournées acrobatiques dans la surface du côté de Créteil. Mais la finition ne vient toujours pas dans cette rencontre. 0-0 pour le moment. Et une première période plutôt terne. Florent Batard envoie tout le monde au vestiaire. 0-0 entre Créteil et Châteauroux. Mais la seconde période sera d'un tout autre Akavi. Avec Créteil toujours à l'attaque et ce, malgré la pluie. Créteil se lance en premier et réclame un pénalty sur cette main. Volontaire ou pas, l'arbitre ne sifflera pas. Cela ne décourage pas les coéquipiers de Jean-Michel Lesage. Bien au contraire. Et ils vont être récompensés finalement. 68ème minute de jeu. Cheikh Endioy est au point de pénalty. Et il ne se prive pas d'envoyer le ballon dans la Lucarne. Pour sa troisième saison à Créteil. Le Sénégalais permet au Lusitanos de mener un 0. Puis fait de match entrée de Frédéric Piquion. L'ancien de Saint-Etienne et de Lyon ne tarde pas à se mettre en activité. Il chip ce ballon mal renvoyé en défense, mal utilisé. Et Piquion n'en demandait pas tant. Il devance la sortie de Landry bonne fois. Et permet à Créteil de faire le break 2 à 0. Piquion va même se régaler en toute fin de match. En solo. Frappe à l'entrée de la surface. Qui trompe Landry bonne fois pour la troisième fois du match. Créteil est largement devant 3 à 0. Et Frédéric Piquion fait son grand retour dans l'hexagone. 5 ans qu'un speaker français n'avait pas prononcé son nom. Et Créteil l'emporte finalement 3 à 0. Et se rattrape de sa défaite la semaine dernière. Je es olduğu, à la deuxième fois de la fois, il y a la transportation sur le��iers de mon QU un CA. C'est unanın à la вся Emb enforced, à la deuxième fois le match. On peut chier de sa défaite la même chose. on peut chier. On peut chier tu сторону à BillARD. Et il y a un Page 1, On peut chier tu chi 씩 des charges. Sous-titrage FR ?